Et bien le bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo avant que le T5 ne sorte. C'est une vidéo que j'attends de faire depuis le début, c'est pas non plus le truc du siècle, mais je voulais vraiment la faire à la fin pour qu'on puisse refaire la même un petit peu dans quelques temps et voir au fur et à mesure comment le jeu va évoluer, je m'explique. On va faire une review des top classements mondiaux sur les missions. Alors il y a des choses qui vont changer bien évidemment, ne serait-ce que le mode, on aura les invasions, on aura un mode de plus en héroïque, donc je ne sais pas si les tops se font toujours en défi ou pas, on verra ça demain. En tout cas, je trouvais ça intéressant de faire ça, dans le sens où on va pouvoir voir un petit peu, déjà les temps, voir est-ce que les temps vont augmenter ou pas, parce que malgré tout, que ce soit pas le même mode, ça pourra donner je pense une espèce d'ordre d'idée un petit peu faussé, mais toujours un ordre d'idée. Et puis les stops finalement, voir comment le jeu évolue. Voilà, là on est à l'avant T5, à un jour avant le T5, vraiment je la tourne le plus tard possible. Pour vous dire, on est le 4 et il est quasiment le soir, donc voilà, j'ai vraiment poussé, attendu le plus possible. Donc tout ça pour vous dire que, voilà, c'est un petit peu pour faire une review de qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui est bon maintenant, parce qu'on va regarder ça peut-être après. Moi je sais que, voilà, c'est un épisode 1, il y aura un, deux, un, trois, un, quatre, dans le temps, voir comment les stuffs évoluent, comment tout ça évolue, en tout cas, on va pas trop perdre de temps, je pense que vous avez compris. Alors voilà, on est parti, donc déjà pour ceux qui ne savent pas qu'il y a des classements, il y a des classements qui existent en mode défi pour le moment en T4, et sur beaucoup de choses, nous on va se baser sur le speed en groupe. Voilà, pourquoi speed en groupe et pas solo ? Je sais pas, j'aime bien le groupe, il n'y a pas forcément d'explication. Enfin, si, il y a une explication en soi, c'est que j'aimerais bien voir si à l'avenir, la cohésion de groupe dans les missions existe plus que maintenant ou pas, est-ce qu'on aura des SP complémentaires ou quoi ? Réellement, c'est pour ça. Donc vous faites échappe, vous allez dans progression, ensuite, dernier onglet, classement, nous allons dans les missions, voilà, on va toutes les faire très vite, voir un petit peu ce que les gens jouent, mais je pense qu'il y a des noms qui vont réapparaître, à mon avis, il y a des mecs qui ont tryhard. Alors, Grand Washington Hôtel, donc on se basera sur la durée de mission en groupe. Donc, les premiers sont BTF, BTF, Duracol et Blackfish. De mémoire, ces mecs-là reviennent tout le temps. Et voilà, c'est des mecs qui reviennent souvent, on verra bien. En tout cas, ils sont à 7 minutes 37, donc on va regarder les trois premiers un petit peu en dessous de 8 minutes, c'est intéressant de voir ça. Donc, qu'est-ce qu'ils jouent ? Ah, d'accord, énorme. Bah, ils jouent full en rouge, quoi, finalement. Alors, il faut savoir qu'actuellement, il a été annoncé que sur la mise à jour T5, la MK17 va être nerf, c'est une arme qui fait extrêmement de dégâts, qui est un peu abusée, voilà. Mais qui est top à jouer, et finalement, c'est exactement ce qu'ils jouent. Alors, MK17, ils jouent à l'imputoyable en deuxième, j'imagine, pour ce talent. Moi, je fais ça aussi, c'est complètement broc. Il faut savoir que le double canon-ciller en pistolet, c'est une dinguerie aussi. Ça a les dégâts quasiment d'un fusil en secondaire, sauf que c'est en arme de poing, quoi. Et c'est un peu fort. Vraiment, c'est un peu stylé. Donc, on a une spé qui est extrêmement bien bulle. On a vraiment tous les talents qu'il faut à chaque fois. On a, du coup, les frappes intenses, donc quasiment parfait, là. Je ne sais pas si on peut vraiment avoir mieux. Donc là, il a augmenté ses décès. Alors, on ne peut pas voir ses stats, mais on peut voir un petit peu, vous voyez où il en est. Donc, il a mis ça. Ici, 5% de dégâts d'armes, qui est, je pense, à mon avis, le plus intéressant par rapport aux critiques, coups critiques. Je pense qu'à terme, il a tellement de critiques et de coups critiques sur ces stuff que les dégâts d'armes restent le plus intéressant, je pense. Sans trop m'avancer. Il a bien sûr fait un Douglas et un Harding à fond pour augmenter les dégâts critiques et la prova critique. Parce que là, il n'y a pas de... Talent à couvert, maniement d'armes, 25%. Je suis étonné qu'il joue avec ça sur les jambes. Alors, est-ce que c'est parce que... Ouais, je pense que c'est pour compléter le Douglas et Harding. Mais après, il aurait pu changer quelque chose. Donc, à mon avis, non, c'est volontaire, je pense. Il aurait pu monter la prova critique. Ouais, je ne sais pas. A voir. Les gants, donc, encore des dégâts d'armes. À mon avis, comme je vous dis, je pense qu'être haut niveau, c'est ce qu'il y a de mieux. On garde quand même des dégâts d'armes aussi, de fusils sur les gants. Important avec des gants probas. Donc, toujours de la proba partout. Et un sac à dos en dégâts critiques max avec des dégâts d'armes. Donc, à mon avis, il a largement assez de probas pour s'en passer ici, un petit peu monté. Donc, en talent, il joue avec doué les éliminations de compétences. 25% de temps de réunir sur ce genre de compétences. Je ne sais pas pourquoi il joue avec ça. Parce que, finalement, il ne peut pas l'activer. Je pense qu'il y a des talents... Peut-être des talents mieux à prendre, je ne sais pas. Est-ce que c'est volontaire ou pas, finalement. Parce que c'est vrai que le sac est bon, le mode est bon. Il a tout ce qu'il faut. Donc, je ne sais pas. Ok. Et avec quoi joue son collègue ? C'est ça qui nous intéresse, finalement. Ah ! On est en... Oui, il y a 17 aussi, finalement, juste en secondaire. Et en flux continu. Je pense que pour le temps de recharge, j'ai la vitesse. Et il joue avec 15-3. Donc, c'est un peu le même principe, non ? Il a ici des réductions de temps de recharge. On va voir les compétences du premier. J'ai carrément oublié de voir ça. Donc, là, on est toujours en dégâts en probas, dégâts de headshot. Dégâts de headshot, c'est d'accord, oui. Proba, ok. Et après, la proba ici, en monostat. Donc, voilà, on reparle de ce que j'ai pu dire dans d'autres vidéos. Les monostats, notamment sur le holster, extrêmement intéressant, je trouve, en tout cas. Donc, pareil, Douglas et Harding, forcément, ça, il n'y a pas de... Ok, hein, toujours. Pareil, talent, 5% dégâts d'armes ici, 5% dégâts d'armes ici. Et ici, il a mis le protecteur, qui me semble, c'est vrai, beaucoup plus intéressant. Sauf que là, c'est un peu pété. Parce que 5 ou moins, c'est marqué comme activé, alors qu'il a bien plus que 5. Donc, finalement, c'est pareil, il ne devrait pas être actif, ce talent. Il joue avec la ruche de boost et les mines téléguidées à tête chercheuse de dégâts. Et à mon avis, l'autre doit aussi jouer au boost, c'est à peu près sûr. Aussi au boost et aussi à la mine téléguidée de dégâts. Alors, pourquoi il joue au boost ? Je vais vous l'expliquer, tout simplement. C'est que ça augmente la vitesse de déplacement. Alors, c'est hyper intéressant quand on speed. C'est même très fort. La ruche boost, je la trouve complètement brocque. Elle ne donne pas de dégâts, elle ne donne pas de santé, particulièrement. Mais les stats qu'elle donne, je les trouve dinguissimes. Vitesse de déplacement, speed, run. Parce que là, c'est du speed run. C'est les quelques secondes qu'on gratte, qui sont vraiment cruciales. La rapidité de compétence et le maniement d'armes, c'est du secondaire, entre guillemets, mais du secondaire très intéressant. Et à mon avis, je pense que de toute manière, sur le run, il n'y a pas photo. C'est qu'ils arrivent sur les salles, ils envoient les mines qui font extrêmement de points de dégâts. Et en fait, ils font une alternance. Ils alternent avec la ruche... Hop là, ça a bugé un peu. Ils alternent la ruche de boost pour pouvoir courir, etc. Et je pense qu'ils ne meurent pas, en fait. Je pense que les kits leur suffit. C'est des runs parfaits, je pense. On va voir les deux-là. Et puis après, je pense que les noms vont revenir. Donc on verra s'il y a des trucs. Alors lui, fusil de précision et fusil d'assaut. Intéressant. Intéressant. Ça n'a rien à voir. Donc on est plutôt en 5-8. Il joue avec premier 100. Ouais, corps à corps aussi. Donc là, vraiment, c'est vraiment pour du corps à corps qu'il l'apprend. Ok. On va passer un peu plus vite. Donc on est toujours sur 10% de station à élimination. Est-ce que c'est voulu ou pas ? C'est une bonne question. Toujours les dégâts aux ennemis d'élite qui sont très intéressants. Le Berserker qui est très intéressant. Mais qui est intéressant uniquement quand il joue au fusil d'assaut. Parce que ce n'est pas actif sinon. On a quand même une double Santa Proba. Donc ouais, il montait quand même son armure un petit peu avec de la Proba. Ce n'est pas dégueulasse. Alors. Intéressant. Réduction de temps de recharge avec le rechargeur. Intéressant cet item. On va voir ce qu'il joue avec. La patience qui est très très bien effectivement. Donc il a plus de 8 etc. Pour jouer avec. C'est très très fort. Il joue avec Opportunist. D'accord. D'être un peu à faible. Ok. Ça augmente les dégâts de toutes les sources. Donc c'est plutôt... Ça fait un peu support là finalement. Enfin support. Je m'entends parler. Mais du coup il boeffe un peu son allié avec ce truc là finalement. Enfin il me semble que c'est actif pour lui et les alliés. Si je ne dis pas de bêtises. Il me semble que c'est de lui et les alliés. Mais je ne suis pas sûr. Arme de précision qui allive redouce seulement. Donc arme de précision c'est très bon. Pour son fusil de précision. C'est toujours 10% de dégâts de prix sur fusil de précision. Dégâts d'explosion. Dégâts d'élite. Ok. Dégâts d'armes. Ok. Dégâts de fusil mitrailleur. Là pourquoi ? Alors qu'il n'a pas de fusil mitrailleur. On ne sait pas. Ruche boost toujours la même chose. Et lanceur chimique en heal cette fois-ci. Il n'est pas en DPS. Alors avec quoi joue son collègue ? Son collègue joue avec un P416. J'adore. C'est mon arme préférée bien évidemment. MK17. Donc on retrouve cet MK17. Il joue avec quoi lui ? Donc avec le heal et la ruche. Et la ruche de réanimation. D'accord ok. Donc il y en a un des deux quand même qui a la réa au cas où. Et ok. On repart sur les mêmes bailles avec la patience ici. Dégâts d'armes. Dégâts d'armes. Là il a des dégâts de fusil. Ok. Santé. D'accord. Ok. Santé. Ok ok. Il joue à la force irrésistible. Ok d'accord. Je n'arrive pas. Je trouve que la force irrésistible. Le problème que j'ai avec ce talent. Que je vous ai présenté. Qui est très bien. Voilà. C'est un inconvénient comme un avantage. C'est qu'on est dépendant des kills. Il faut tuer un ennemi pour avoir des dégâts d'armes. Et c'est vrai que par contre. Quand on joue très safe. Je pense que c'est plus intéressant que le Berserker. Sur du speedrun. Où on se met en danger. Où on peut vite mourir. Donc je pense que dans cette optique là. La force irrésistible est quand même bien meilleure que le Berserker. Après en termes de dégâts purs. Produits. Je pense que le Berserker est un peu mieux. Mais là. Dans le cas de figure. Je valide la force irrésistible. Bon je valide. C'est mon point de vue. Rien de plus. Altération d'état. Dégâts d'élite 337. Ok. Dégâts d'armes santé. Ok. Oui. Donc c'est vraiment. On est de l'hybride. On est sur de l'hybride quoi. Il joue avec Ranger. Ranger. Et là il a plutôt préservation. Et ça répare la protection. Ok. Donc. Ok. D'accord. Très bien. On va juste regarder le troisième. Ce qui est intéressant c'est qu'ils sont trois. Donc on est. Ok. Alors je ne sais pas si c'est avec ça qu'il y a. Ouais si. Ok. Donc il joue avec le vecteur contrainte. Donc on est sur un C5. Ouais. Pas plus de 5 finalement. Là il joue avec le protecteur. Du coup c'est du basic. Là il augmente sa vie avec le Berserker. Ouais. Enfin c'est une spé contrainte. Comme j'ai pu. Plus ou moins en fait. La protection est brisée. Les compétences ennemies. Alors est-ce que vraiment ce truc là est bien ? Dans un cadre de speedrun. Attention hein. Parce que sinon il est très bien. Mais je ne sais pas. Peut-être dans cette mission. Et il joue avec le bouclier balistique. Intéressant. Et le drone défenseur. Donc est-ce que c'est un rusheur. Du coup en moitié il rush finalement. Ok. Lui il joue avec quoi ? Très vite. La mine et la ruche de rez. La mine qui est très intéressante. Quand on voit souvent. C'est vraiment un des spells. Il fait le plus de dégâts. Pareil on a le protecteur ici. On a la patience. On a la force irrésistible. Ici on a du tristat. Et là aussi du tristat. Donc pas de talent. Ok. Et là on est sur un modèle 700. Je crois qu'il va être nerf aussi. Si je ne dis pas de bêtises à confirmer. Double précision. Ok. Avec le soutien tactique. Dégal et compétence. Il joue avec quoi ? Ah oui d'accord. Donc c'est pas prévu. Ok. Compensé. Les dégâts d'armes sont accrus. Lorsque la probabilité de coût critique est faible. Ça c'est intéressant. C'est intéressant qu'on n'a pas de probat de critique. C'est pas... Ça peut être intéressant dans certains cas. Effectivement. C'est pas un truc que je vois souvent. Moi je les délaisse. Je les délaisse le seul que j'avais bêtement. J'ai pas... J'en ai pas d'autres il me semble. Donc rechargeur. Beaucoup de joueurs comme c'est le deuxième qu'on voit. Donc c'est intéressant. Là on a vraiment un petit talent dessus. Ok. D'accord. On va changer de mission. C'est quand même... Ça donne un bon échantillon. Sur le Lincoln. On va peut-être pas toutes les faire. Donc les mêmes noms. Les mailles qui sont à 3. On va regarder eux. Qui sont à 5 minutes. C'est quand même une dinguerie. Donc on retrouve vraiment la même chose. Avec le serment cette fois-ci. Et on est sur la réanimation. La réparation. Le Berserker. On est d'accord. Ok. Et son collègue. Alors là c'est... Voilà. Donc là c'est un peu plus classique. Non. C'est... Ah mais non. Mais il est full rouge. Attendez. Parce qu'il joue avec le protecteur. Mais protecteur. 5 ou moins. 5 ou moins. Avec le Berserker. Le serment pour Rogen. Ok. Le protecteur. Il ne devrait pas être actif. Puisqu'il est à 14. Et il joue flux continu. P416 j'imagine. Pour la cadence de tir en plus. En plus il y a la cadence. Il joue contrainte. C'est bizarre ça. De jouer contrainte. Ah mais il y a un truc faussé là je pense. Ou alors c'est pas le bon set. Parce que là. Son truc ne veut rien dire. Ok. Alors on va refaire quelques missions. Je vais prendre au pif. Les gars. Parce que c'est vrai que sinon la vidéo dure 15 plombes. Mais on va quand même faire après les forteresses quand même. Alors lequel on va prendre. Astram Gram. Un truc un peu relou. Genre l'air et l'espace. Ok. Donc c'est les deux mêmes. Ouh mais Blackfish. Si c'était Blackfish aussi tout à l'heure. Ouais. Ouais ouais c'était Blackfish. Je sais plus. Mais en tout cas c'est les deux mêmes encore. Attendez combien ils ont fait top. Jeferson Trade Center. Donc c'est encore les deux mêmes. Encore les trois. Je crois qu'on l'a vu celui là. Je sais même plus ce que je regarde. Tiège de la banque. C'est les deux mêmes. Avec les deux encore. En fait c'est des mecs qui tryhardent. On a vraiment des mecs qui tryhardent. Mais c'est cool. Enfin moi je trouve ça génial. Du coup que ces mecs là. Entre guillemets tryhardent. Ouais en fait ils se passent devant sur l'un sur l'autre. C'est vraiment un qui fera le plus de temps. Les mecs se sont chauffés entre eux en mode là. Ils vont nous passer devant et tout. Ok. Donc on est plutôt ça. Alors les forteresses. Point intéressant. District Union Arena. Qui est bugué. Je pense complètement qu'il est bugué. Parce qu'elle a fini en 0,2 seconde. Je sens chaud. Donc on va pas regarder ça. Mais c'est intéressant de voir que. Où c'est bugué. Où il y a quelque chose. Potomac. Ouais. Pourquoi pas Spanford Torres. Mais juste voir. 10 minutes. Ouh. 10 minutes Potomac. C'est quand même violent. Tiens. Regardons les deux là. Qu'on n'a pas vu tout à l'heure. Qui sont deuxième. Donc qui ont passé à pas beaucoup. Les BTF. Alors. On est sur une M60. Petit M60. C'est pas mal. On n'est pas levé encore. Et fusil de pression. Premier 100. Et là il joue avec Déséquilibre. Qui est vraiment très fort. Les gars d'armes accruisent de 25%. Au prix de 35% de l'aliment d'armes. C'est très très stylé. Euh. D'accord. Donc dégâts délits de probacritiques. On est toujours bon. Le quadristat en dégâts critiques. Qui est monté en 5. C'est pas mal. Il est pas mal ce torse. Malgré tout. C'est vrai qu'il n'y a pas de gros talent. Il y a la frappe intense. Qui quand même fait le taf. Dégâts de headshot. Donc pour son fusil sniper. Qui est très intéressant. Avec les dégâts de coup critique dessus. Toujours la monostat. L'aproba. En dégâts d'élite. Encore. Il a mis le chirurgical du coup sur les gants. Parce qu'il a mis. D'accord. Parce qu'il a mis ça. Ok. D'accord. Ok. Ok. Je vois. Donc avec un peu de santé de l'aproba. Est-ce que c'est ok. Parce que je pense pas que la santé évolue. Dans le sens où il a très peu d'armure. Donc voilà. Et en tristat aussi. Donc avec le 3 pièces Wyvern. Ok. 14% dégâts d'élite. Et il a efficacité. Avec. Ouais ok. Avec le kit. D'accord. Qui peut être intéressant aussi. Il joue avec la ruche de réanimation. Et le renforceur. C'est vraiment les deux godlike. Entre guillemets. Et son copain joue avec. Fusil de précision. Fusil d'assaut. Avec une AK. On voit pas souvent. C'est intéressant aussi. Donc toujours en full rouge. C'est le même problème. Lui joue avec Obiteration. D'être en protection d'un ami. Coup fait 25% de dégâts au coup critique. Pendant 5 secondes. C'est pas mal. J'aime bien. J'ai pas trouvé encore de spé. Où vraiment. Il se marierait extrêmement bien. Mais je trouve qu'il est intéressant. Sur le papier. Là c'est toujours pareil. Là il met la proba. Full proba. Ok. C'est marrant. Parce que sur les torses. Beaucoup de freins patensifs. Je me pensais plus à des gros talents. Genre Berserker. Genre Forcer Reset. On en voit. Mais c'est pas non plus. Ce qu'on voit le plus. Donc ok. C'est intéressant. Alors on va faire les deux derniers. Roosevelt et Capitol. Qui m'intéressent. Alors. Ou des gens qu'on n'a pas vus. Tiens. Intéressant. Ok. Donc ceux de tout à l'heure. On ne les voit plus. Ils sont à 6 minutes. Ils sont à 3 minutes de moins. J'ai hâte de voir ce qu'ils ont fait. Alors. Dégâts. Donc le protecteur. Ouais. Mais le protecteur. Je parlais. Il ne devrait pas marcher. Alors c'est faussé. On va voir ça. On dégâts de fusil de position. Avec l'obitération. On est bon. 6% en quai. La full proba. On est bon. Berserker. Qui revient avec de la santé. C'est dégâts critiques. Des dégâts de headshot. Il y a mis des dégâts de headshot. Pour. Je ne sais pas trop. Prova critique. Des églises d'élite. Il joue fusil d'assaut. Avec tueur. Talente très sympa. Et avec des équilibres. Toujours. Qui revient sur les FM. Qui sont très bons. Donc on a le drone réparateur. Pour lui. Il a opté pour le drone. Et toujours cette mine. Et. Donc on est plutôt sur un calibre 12. Fusil de précision. En survivaliste. Non. En spé précis. C'est moi qui. Ok. Je pense que les spé qu'ils ont. Altèrent les trucs là. Je me demande. Quand bien même. Ouh. Spé intéressante. 13. 13 jaune. Ah moi ça m'intéresse ça. Réduction de temps de recharge puissance. Il a 8000 d'autres puissances. 1900 de puissance protection. 1. Puissance. Puissance. Et puissance. Alors là je suis intéressé. Parce qu'il joue avec le cooking off. La poussée de puissance. Le destructeur. Le destructeur. Donc c'est des dégâts d'explosion. Dégâts d'explosion. Dégâts d'explosion. Ici. Il joue avec le doué. Pour recharger les compétences. Ici. Donc la rapidité de compétences aussi. Très très bien. Et il joue avec quoi du coup ? Alors la mine téléguidée. Et il a augmenté. Ok. Temps de recharge. Temps de recharge. Dégâts. Donc double temps de recharge. J'ai donné des dégâts. Et là. C'est quoi ? C'est la réanimation. Ok. 127% de durée. Temps de recharge. Temps de recharge. D'accord. Bah je pensais pas. Voyez. Que j'allais voir un mec comme ça. Je suis assez étonné. Et son co... Ok. Non non. Mais je suis très étonné. Alors après sous réserve que... Ils mettent quand même 3 minutes de moi. Alors je remets pas en cause leur run. Mais c'est vrai que je serais intéressé de le voir. Parce que c'est vrai qu'il y a des mecs qui sortent que c'est vrai que les premiers... C'est possible que certains chient ou je ne sais pas quoi. Je sais pas si c'est vrai. Je peux pas vérifier. Je peux pas vous dire. Donc voilà. Intéressant aussi. Les premiers en 3 joueurs pour la Capitole. Et ce sera le dernier. Alors on est sur une vecteur fusil d'assaut. Vecteur encore contrainte. Vecteur contrainte qui... C'est marrant. Ça revient avec le bouclier et le drone comme si c'était une super PVP finalement. Et avec le serrement de Berserker. C'est vraiment... On est quasiment sur une super PVP finalement. Mais qui à mon avis fait très mal. Je confirme qu'elle a vecteur avec la contrainte. C'est une horreur. Ok oui donc oui ok oui. Complètement la super PVP. C'est à dire qu'il joue full vie. Il perd toute son armure. Et il se maintient en faisant full critique. Avec le serrement qui augmente de 15% la regen de santé à chaque coup critique. Il enlève toute son armure. Il gagne des dégâts insane avec la contrainte et le Berserker. Et à chaque fois qu'il critique il prend 15% de santé. Ce qui veut dire que s'il gère bien il ne meurt absolument pas avec le bouclier devant. Et avec éventuellement le drone qui le fait regen aussi. Donc très sympa comme super. Le deuxième une spé compétence encore. Attendez mais les gars. Moi je ne m'a pas prévu qu'il y avait des mecs qui jouent compétence un peu. Maniement d'armes on est toujours bon. Ok alors. Donc doué forcément qui a un talent de compétence qui est hyper intéressant sur le sac. Donc là on est en destructeur. On a la puissance et le pistolet. Des dégâts de pistolet. Oui d'accord. Non ok. Rédule de temps de recharge. Rédule de temps de recharge qui est intéressant en monostat. C'est vrai quand je vous fais compétence. Mais alors attendez. Il joue full compétence mais il n'a que 2009. Donc il joue vraiment temps de recharge en fait. Ouais ok. Il joue vraiment temps de recharge. Ce qui à mon avis. C'est à dire que jouer full temps de recharge serait plus intéressant que de mettre la puissance actuellement. Ouais ok. Ça se tient. Ouais en fait lui. Enfin il les support. Si. En fait il les support à moitié. C'est à dire que c'est trop trop bien. Enfin moi là je suis fou de ça. C'est à dire que le mec il est en full réduction. Il joue à l'incendiaire. Où il prend. Ouais mais je pense qu'ils ne sont pas actifs ces mods finalement. On charge sur mon charge durée. Et il joue avec l'ami téléguidé qui tape. Ouais ok. Non franchement stylé. Ça veut dire que des spés full réduit que temps de recharge en support entre guillemets. Parce qu'à mon avis il doit avoir à chaque sale entre guillemets sa tourelle ou chaque truc. Il met la tourelle. Les deux autres doivent envoyer du sale. Donc j'imagine que lui il est plutôt attaque. Même pas. Attendez. Je tombe. Je tombe. Ah il joue vindicatif. J'adore ce talent. J'adore ce talent. Donc il joue vindicatif qu'au moins de la probate critique tous les membres du groupe. Ok. Il joue chance sur chanceux. Ok. On est toujours en réduction de temps de recharge avec un peu de puissance. C'est la puissance des compétences qui lui a 7k pour le coup. Il joue avec un cassable. D'accord. Donc toujours de la puissance dégâts de shot prot. Ok. Tu as l'ennemi affecté par un effet d'état. J'ai 3 types de munitions spéciales à votre chargeur de votre arm d'app ou un plus produire de plus de 45 secondes. Intéressant parce qu'il a de liberté du coup. Donc ça va faire très mal. Sachant qu'en effet d'état son collègue met une tourelle de feu. Donc le combo est assez sympa. Il joue avec calculé. Les immunisations réalisées réduisent de 20% le temps de recharge des compétences. C'est pas mal ça. Ça va un peu avec Doué quand vous faites les deux. Bah il a les deux de Fossner. Exécution. Oui. D'être à la protection amie augmente les dégâts des compétences 65%. Enfin vraiment pour moi là. Les 3 qui est ici c'est la bonne triplette quoi. Là on réduit le temps de recharge des compétences. Là ça peut se reset d'un coup. Et là ça augmente les dégâts quand on détruit une protection. C'est très sympa. Donc là il a de la puissance. On est d'accord. Ici on réduit le temps de recharge. Puissance aussi. Puissance aussi. Donc il joue avec l'oxydation. Oxydation. Ok. Moi j'aurais pris le lance-flamme. Mais c'est vrai que comme son collègue met déjà le feu. C'est pas bête de jouer avec l'oxydation. Ça doit taper du coup. 6 munitions. 140% de rayon. Ok. Ouais donc ça doit taper. Moi j'avais essayé avec l'aspect 11k de puissance. Je mettais du 60 000 toutes les demi-secondes à peu près. Donc ça doit cogner un peu. Et avec la mine téléquidée qui va faire terriblement mal. Dégâts, dégâts. Ah ouais d'accord. Ok. Mais écoutez. Voilà. Je voulais pas que la vidéo dure trop longtemps. Je sais pas trop. Même pour combien de temps je recorde en tout cas. C'était voilà. Faire une petite review. Voir un petit peu de ce qui se jouait. Parce que voilà. Le T5 sort de main. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Et finalement on va pouvoir voir un petit peu les avancées avec les nouveaux 7-6 pièces. Et puis voir si un petit peu les métas changent. Est-ce que les métas hors 7-6 pièces vont être encore jouées. Est-ce que ce sera l'avènement du 6 pièces chez tout le monde ou pas. Je ne sais pas. En tout cas j'ai été très surpris. Là des super réductions de temps de recharge. Un petit peu support que j'ai pu voir. Je pensais que c'était vraiment éteint dans les tops. Et finalement je vois que ça se joue. Moi le premier. J'avais pas regardé avant la vidéo. Je suis étonné de ça. Et en fait ça me rassure un petit peu que finalement. Ouais ça se fait. Peut-être que pas tout le monde le fait. Mais ça se fait clairement. Donc voilà. En tout cas j'espère que cette vidéo. La dernière avant le T5 vous aura plu. Il y a énormément de contenu qui va arriver pour le T5. Ne vous en faites pas. J'ai créé un Discord pour qu'un petit peu la commune se rejoigne. Pour qu'on puisse échanger sur les bulles. Un petit peu tout ce qui se passe dans les auditions. Je vous mets le lien en commentaire. Je vous incite à nous rejoindre. On commence à être un petit peu. Et écoutez n'hésitez pas à vous abonner. Pour voir la suite des vidéos. Surtout comme je vous dis le T5. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Voilà. En tout cas je vous remercie vraiment à tous. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Et un très bon début de forme en T5. Ciao. Salut.